Générique Bonjour Damien Giolito. Donc vous êtes ingénieur, vous commencez dans votre carrière par construire des bâtiments dans des villes. Et puis à un moment donné, vous avez envie de prendre un peu de la hauteur, vous passez un brevet de pilote. D'ailleurs, ce n'est pas évident, donc bravo. Merci. Et vous mettez à cartographier, vu du ciel, les villes. Et là, vous avez un choc à Delhi et ça commence à vous questionner. Et on a vu que du coup, on pourrait dire que vous êtes devenu urbaniste, d'ingénieur. Vous êtes devenu urbaniste, en tout cas dans la réflexion. Tout à fait. C'est une réflexion d'urbaniste. Et dans une deuxième vidéo, après avoir un peu étudié votre parcours, on a étudié au fond l'importance de la ville, pourquoi la ville est tellement importante aujourd'hui, la place de la ville dans le monde moderne. Et on en arrive maintenant à la troisième vidéo où on va un peu évoquer les utopies. Vous me disiez, non, même pas les utopies, mais les solutions. Parce qu'effectivement, face à la croissance exponentielle des villes, partout dans le monde, on parlait des différents niveaux, 1 million, 10 millions, pourquoi pas demain 100 millions. La question de l'énergie, la fin du pétrole. Parce que tout ça, il faut le dire, et certains historiens l'ont très bien montré, c'est lié au… c'est très simple, c'est le charbon et le pétrole. C'est parce que le charbon et le pétrole nous permettent une ressource d'énergie pratiquement infinie à l'époque, que pour sûrement on peut concentrer. Parce que si jusque-là, on avait toujours vécu à la campagne, c'est parce que des concentrations de ce type n'étaient pas possibles. parce qu'on ne pouvait pas amener la nourriture. – Exactement. – Alors aujourd'hui, avec la fin du pétrole, on peut se dire, est-ce que c'est la fin des villes ? Alors que c'est plus que jamais, plus que jamais les êtres humains se précipient dans les villes. – On est engagé. – Non seulement on est engagé, mais en plus, il y aura forcément une inertie. À la conférence sur l'habitat de l'ONU où j'étais, une chercheuse me disait qu'en ville, on vivait sur 200 ans d'acquis. C'est-à-dire qu'il fallait en gros deux siècles pour modifier même nos erreurs et pour faire autre chose. – On a une inertie très très importante, c'est l'inertie de l'habitat. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% de l'habitat qui se renouvellent par an ou par tous les 10 ans. Je crois que c'est 1% par an. – 1% par an. – Donc il faut un siècle et encore, il y a des bâtiments qui restent. – Effectivement, il faut vraiment insister sur cette dimension de l'énergie et je pense que c'est une des premières réflexions que j'ai eues par rapport à ce problème. Nous sommes en ville, les produits de la mondialisation. – On est les produits du pétrole. – Voilà, et donc la possibilité de transférer des biens d'un côté de la planète à l'autre. Il faut savoir que sur Paris, on a entre 3 et 5 jours d'autonomie. Si le pétrole venait s'arrêter, que n'importe quel fruit et légume fait entre 50 et 200 000 kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. On atteint des sommets qui sont en fait des aberrations. Alors, il y a un danger aujourd'hui parce qu'avec le tout électrique, avec la voiture électrique, il est extrêmement difficile de diffuser dans l'esprit des gens que cette vie de ville et de ressources infinies n'existe pas. – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les gens se disent, bon, plus de pétrole… – Non, non, il ne se pose pas la question. Il ne se pose pas la question de dire, il voit arriver la voiture électrique comme la solution. – C'est-à-dire que, alors que l'électricité, un, c'est de l'uranium ou du charbon, d'accord, mais même l'uranium, il est limité. Et que pour extraire l'uranium, il faut faire des tonnes et des tonnes de CO2. Donc, en fait, on est vraiment là aujourd'hui, je pense, dans un virage de scénario. C'est-à-dire que soit il y a une vraie prise de conscience de ce qu'est la limite de la ressource mondiale et on réajuste le tir, y compris dans les villes, soit on risque d'aller vers des scénarios qui sont des scénarios pas très sympathiques. – Des scénarios catastrophes. – Oui, on va jusqu'à l'épuisement de la dernière goutte avec des gens qui se font la guerre pour avoir les réserves, etc. – On est dans des scénarios Mad Max. – Oui, c'est ça, et donc, moi, je m'inscris dans la recherche de solutions, d'accord, et effectivement, l'idée de la ville, puisque j'appelle cette ville la ville tout attachée, c'était avec une réflexion d'ingénieur presque, mais encore une fois, j'insiste, parce que l'urbanisme, c'est vraiment une discipline holistique et qui englobe aussi bien la sociologie que le travail, que l'intégration, que l'inclusion, et donc, en plus, évidemment, de l'énergie, de l'alimentation, etc. Donc, quand j'ai essayé de trouver des solutions alternatives aux villes qu'on connaît et que j'ai commencé à dessiner la ville, c'est vraiment animé de la recherche de solutions le plus global possible. Et en fait, bon, ça m'a pris un peu de temps, mais on y arrive. Alors certes, elle a ce côté utopique d'une ville qui serait à construire, mais qui est un projet authentique et réel. – Oui, mais c'est important de donner à voir ce qui serait possible. – Voilà. – Parce que ça donne au moins un espoir, qu'il y a quelque chose possible. – Tout à fait. – Alors, est-ce que c'est… parce que j'avais vu des études à l'époque sur cette question et il y avait cette idée contre-intuitive, parce que, évidemment, tout le monde dit, il pense à la ville écologique et pense à sa petite maison de campagne, à la ville. Enfin, Los Angeles est un peu dans ce type. Or, en fait, ces villes ne sont absolument pas écologiques. – Non, elles sont… – C'est une horreur écologique. – C'est invivable. – Et en fait, la campagne à la ville, ce n'est pas du tout écologique. Donc, est-ce que vous arrivez… Alors, j'avais vu un autre projet avec des sortes de tours, mais des tours bio qui produiraient leur hôte. Est-ce que vous allez vers ça ou c'est encore une autre idée ? – En fait, bon, c'est une autre idée. Il y a une première affirmation, c'est que la ville, c'est que la ville, c'est le moyen de gouvernance le plus économique, d'accord ? Moins de réseaux, moins de transports, moins de routes à entretenir, moins d'ailées de câbles électriques, moins de gens perdus dans la campagne, etc. – Ça, c'est lié à la concentration. – Oui, mais n'empêche que dans des mondes en crise économique, comme on peut en vivre en Grèce, enfin, ou un peu partout dans le monde, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, dans la ville, dans cette utopie qu'on peut appeler la ville, je construis à quatre niveaux et pas plus, d'accord ? Parce que je pense que le modèle économique de la grandeur, du joyau, du centre d'affaires, qui est… – La défense, ou des choses comme ça. – Oui, qui est le même, finalement, que Dubaï, ou à San Gimignano, à la Renaissance, où il fallait avoir la tour la plus haute. En fait, c'est aussi, peut-être, ce modèle-là qui va s'écrouler. Voilà. Donc, moi, mon avis… – C'est quatre étages. – Oui, c'est quatre étages pour avoir… – C'est l'immeuble haussmannien, alors. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait étudié ça et qui disait, finalement, Haussmann, il n'avait pas tort, parce que c'est un bon équilibre entre la concentration et la déconcentration, parce qu'évidemment, une tour avec 1000 personnes dans 10 mètres carrés, évidemment, ça pose d'autres problèmes. – Et puis, le souci, c'est que c'est l'énergie qu'il faut pour alimenter ces tours. – D'accord. – Aujourd'hui, à la défense, pour prendre l'exemple de la défense, c'est des gouffres en climatisation, en chauffage, en électricité, et c'est de l'énergie qui ne peut quasiment venir que de l'extérieur, enfin, surtout dans un contexte comme celui de Paris, des endroits où il y a peut-être plus de soleil, c'est peut-être possible de mettre des panneaux solaires, mais encore… – Vous faites des villes à quatre étages, donc ? – Et alors, quel est l'autre concept de ces villes ? – Alors, en fait, la ville… – Vous mettez des ascenseurs horizontaux qui remplacent les voitures ? – Non, non, dans la ville, il y a quatre étages, donc il n'y a pas d'ascenseur. – D'accord. – Donc, en fait, la ville, c'est une ceinture urbaine, d'accord, qui fait 2 km d'épaisseur, à l'extérieur, vous avez la nature, la nature, et seulement la nature, et à l'intérieur, vous avez les ressources. – D'accord. – Donc, en périphérie intérieure, vous avez tout ce qui permet de produire de l'énergie, donc les centrales de méthanisation, de la biomasse, des panneaux solaires, des éoliennes pour la production de l'électricité, et à l'intérieur, vous avez la culture et la psychulture. – Oui, et après, il suffit de rajouter une hélice, et elle s'envole, et ça fait une soucoupe volante. – Oui, pourquoi pas, on pourrait essayer, mais je pense quand même que c'est un système qui est… Alors, je vais répondre parce que c'est un système qui est quand même bien ancré à la Terre. – D'accord. – Je réponds ça parce qu'il faut quand même concevoir que la ville a créé une dimension que l'humanité n'avait pas, c'était quand même de se détacher aussi fortement de la Terre, et de sa dimension naturelle. – Vous la remettez au milieu, en fait, la Terre. – Je remets la Terre au milieu, je laisse surtout la nature à l'extérieur, avec une surface équivalente entre l'intérieur et l'extérieur pour compenser le carbone, d'accord ? L'intérieur est aussi entouré, juste au-delà de la production d'énergie, de jardins familiaux, d'accord ? Qui permet aussi aux usagers de la ville de replanter leur jardin. – Alors, est-ce que vous avez une commande ? – Eh bien, écoutez, je l'attends, je l'attends. Je pense que ça va être extrêmement difficile, mais quoi qu'en Asie, en Chine et en Inde, il y a des gens qui réfléchissent à ces problèmes-là. – À Singapour, ils sont en train de réfléchir. – Oui, bien sûr, parce qu'il y a un besoin qui est absolument indispensable. Alors, il y a des alternatives, d'accord ? – Ah oui, alors ça, c'est une solution que vous aviez trouvée en croisant plein de données. Mais qu'est-ce que vous aviez comme autre alternatif ? Ou alors d'autres alternatives que vous voyez ? – Alors, aujourd'hui, il y a quand même une tendance, dans les périodes de crise, les gens se regroupent, d'accord ? Donc, il y a quand même une convergence au local, qui est quand même compréhensible, d'accord ? Et qu'on peut voir en province, dans les campagnes, et qui peut se situer avec des chiffres raisonnables, je ne sais pas, des villes jusqu'à 10, 10 000, 20 000 habitants. Et donc, ceux-ci, ils ont de l'espace autour, ils peuvent cultiver, ils peuvent faire venir les matériaux… – Oui, ils se regroupent et ils essayent de s'organiser en autosuffisance. C'est une tendance qu'on voit un peu paraître partout, aux États-Unis, un peu partout, etc. – La tendance à l'autosuffisance est souvent de zones un peu abandonnées ou de vides, finalement. – Donc, ça, c'est une première tendance. Après, ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que la prolifération du pétrole, par exemple en France, et la baisse des taux d'intérêt pour la construction, ont fait s'évader les gens des villes, d'accord ? Si demain, il n'y a plus de pétrole ou il devient trop cher, les gens vont être obligés de choisir entre venir… – Entre la campagne et la ville. – Voilà, parce qu'entre faire 100 kilomètres tous les jours, il y a un moment où ce n'est plus possible. Et dans les deux sens. Dans les deux sens, il y a des gens… Parce que la ville va être coupée de son alimentation. Donc, il y a des gens qui vont aller, justement, dans ces communautés ou dans ces endroits pour venir les densifier. Et il y a des gens qui, effrayés par les prix de transport, vont se rapprocher de la ville. Donc, je pense qu'il y a effectivement ce travail-là sur les villes un peu idéales, villes nouvelles, ou villes à transformer. Parce que moi, c'est plutôt l'esprit de transformer la ville. C'est-à-dire que, si vous voulez, là, il y a Paris, là, il y a Orléans, là, il y a Rouen, là, il y a Lille. Et en fait, on passe par ces centres urbains de manière à en conserver une partie, ne serait-ce que pour des raisons de patrimoine et culturelles, etc. Donc, ça, c'est une des solutions. Maintenant, l'autre aspect sur lequel je travaille actuellement, c'est comment on peut faire en sorte que la ville s'autosuffise. – Alors là, c'est de travailler sur la ville actuelle. – Oui, là, c'est de travailler sur la ville actuelle. Et là, je dirais, c'est notre paire de manches. C'est notre paire de manches parce que la place est extrêmement limitée. – D'où l'agriculture verticale, la notion d'énergie produite localement, des tentatives de ce type. – Alors, je pense que là… Enfin, après, je pense qu'au niveau… Enfin, il y a une première réflexion, c'est comment rendre chacun des bâtiments vraiment énergétiquement autonome en ville. Parce que dans le cadre de bâtiments qui ne sont pas des bâtiments neufs, construits avec des matériaux modernes, etc. Enfin, vous prenez un bâtiment haussmannien, il n'y a rien qui le prédisposait. Est-ce que ça devienne un jour un bâtiment autonome ? Vous voyez, donc, il y a cette réflexion-là. La deuxième, c'est effectivement comment intégrer la culture alimentaire dans les villes. – L'agriculture dans les villes. – L'agriculture dans les villes. Avec effectivement des solutions comme la permaculture ou tout du moins la micro-agriculture intensive. Et donc, des solutions, mais par contre, dans le cadre d'une étroite collaboration avec les gens qui gouvernent la ville, puisqu'il faut céder des rues, il faut céder des places, des jardins pour arriver à trouver l'espace nécessaire. Je rappelle justement qu'à Paris, dans les années 1850, il y avait un million d'habitants à Paris et que le maraîchage parisien suffisait à alimenter toute la communauté, qui est quand même un exemple remarquable, même si l'extension urbaine n'était pas aussi importante. Il reste le problème de l'énergie et là, c'est quand même assez costaud. C'est quand même assez problématique. Parce que Paris, c'est une ville qui est alimentée électriquement avec les centrales nucléaires qui sont sur la Loire en particulier, avec des distances qui sont très importantes. Imaginez Paris sans ça. – Il y a combien de centrales nucléaires pour Paris, par exemple ? – Je pense que Paris intramuros, ça doit représenter une centrale nucléaire. Donc, je pense que la totalité de Paris, ça doit en représenter cinq ou six. – Alors, écoutez, on va suivre vos travaux. Effectivement, on est très intéressés par cette question de la ville, du futur de la ville. C'est un des grands sujets du siècle, puisque effectivement, les humains se multiplient et se concentrent dans les villes. Donc, comment allons-nous vivre ensemble dans les villes demain ? C'est un vaste sujet qu'on va explorer par petites étapes, mais on va suivre ce que vous faites. Quand préparez-vous un livre ? Vous me disiez que vous étiez en train de préparer un livre. – Voilà, normalement, pour 2017, je vais réaliser un ouvrage. – On va vous recevoir avec votre livre. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci.